Bonjour, cher Tidjan Sissé. Bonjour. Cher Tidjan Sissé, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des agriculteurs du bassin arachidier. Comment ça se passe actuellement la campagne agricole avec les fortes pluies un peu partout au Sénégal ? Écoutez, comme vous le savez, pour cette présente campagne, les paysans sont un tout petit peu inquiets dans la mesure où vraiment la pieuvérimétrie est tellement amie, c'est un peu dans la mesure où il y a certaines zones qui n'ont pas encore reçu assez de quantité de pluie. Par contre, il y a d'autres qui ont reçu des pluies et vraiment ça nous pose énormément de problèmes, surtout dans notre localité, parce que nous, on n'a pas encore semé toutes nos spéculations de semas. En contrepartie, les semas qu'on a eu à semé, on n'a pas encore de pluie. Et d'ici quelques temps, peut-être que ces semas-là ne vont plus être les semas qui vont pousser. Donc, je pense que ça sera extrêmement difficile s'il n'y aura pas de pluie. Et que la météo, la nature, nous avait prévu comme quoi que durant cette semaine, on n'aura des pluies, mais on n'a encore rien vu. Et je pense que ça va poser de nombreuses difficultés dans le monde rural. D'accord. Et à part ça, vous n'avez pas d'autres difficultés pour la campagne agricole ? Écoutez, pour ce qui est des intrants, je pense qu'il y a une majeure partie de la quantité qui est arrivée et c'est distribuée au niveau des paysans. Ce que nous constatons, c'est que généralement, le poids qu'on a donné cette année-ci est meilleur parce que toutes les dernières années qu'on a eu à avoir, donc les années passées, on donnait des kilos, mais maintenant, on donne des sacs. Il y a certains paysans qui peuvent avoir trois sacs à quatre sacs sur pas mal de formules, comme le triple 15, comme le 15-10-10, l'engrais du Mille. Donc, pour toutes ces spéculations, dans chaque spéculation, on peut avoir trois sacs. Donc, ceci vraiment est quelque chose de très positif. Peut-être que le paysan aura acheté, mais pas tellement de sacs pour compléter son poids. Et pour lutter contre le chômage et développer l'agriculture, les nouvelles autorités ont lancé des campagnes agricoles. Que pensez-vous de ces campagnes, de ces activités agricoles lancées par les nouvelles autorités ? Écoutez, pour ce qui est pour les jeunes, pour la vacance agricole, je pense que ceci a été quelque chose qui existait. Mais pour ce nouveau format, je pense que si vraiment ils ont tout le nécessaire pour faire travailler les jeunes, peut-être que ça peut être un plus-value. Mais je pense que ça demande vraiment toute une organisation et toute une stratégie. Parce que vous le savez, nos jeunes n'ont pas l'habitude de travailler en vacances. Ils sont trop orientés sur le sport. Et je pense que ça mériterait vraiment toute une stratégie et toute une motivation. Parce que sinon, peut-être les jeunes ne seront pas mobilisés. Et je pense que l'État doit les motiver et leur montrer que l'agriculture est quelque chose qui peut leur donner quelque chose. Et peut-être à ce niveau, on pourra les mettre sur le terrain et les mettre à l'épreuve pour qu'ils puissent au moins travailler pour le peuple d'abord. Parce qu'ils doivent être des bons citoyens et non pas rester sous l'arbre à parler de midi à 14h. Et jusqu'à l'après-midi, ils vont au terrain pour jouer. Je pense que ceci, le pays ne le mérite pas. Et le pays a besoin que les forces vives travaillent pour que nous puissions alors arriver à un stade de développement et on en a besoin. Et comment faire pour que les paysans, ces jeunes, retrouvent leur champ ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné l'agriculture pour devenir marchands ambulants ou tabliers à Dakar. Écoutez, ceci était quelque chose parce qu'ils ne trouvaient pas leur gagne-pain parce que généralement, le monde rural, le jeune qui était là, n'avait absolument rien et les gens qui passaient en ville apportaient quelque chose qui ne faisaient que de telle sorte que finalement, le monde rural n'était pas quelque chose qui faisait miroiter le jeune rural. Donc, ils étaient obligés d'aller faire du ambulant pour avoir quelque chose. Et même l'hivernage, ils ne rentraient pas. Et l'avènement des Jakarta est aussi là parce que l'agriculture ne nourrissait pas son homme. Et je pense que si vraiment, ils peuvent retourner la situation et de faire savoir que l'agriculture peut nourrir son homme, peut-être les jeunes seront motivés. Et je pense que même avec l'avènement des pirogues, le truc grandessin, je pense que peut-être, ça peut faire retourner les gens. Parce que, comme vous le savez, sur certaines spéculations, la production est quelque chose de très importante, surtout l'oignon. L'oignon, on fait 40 tonnes à 50 tonnes l'hectare. Si on peut avoir de l'eau, peut-être que ceci peut motiver le jeune qui va dans la ville pour porter deux éléments pour les vendre, pour avoir 1 500. Je pense que si vraiment, ils trouvent leur compte là-dessus ici, pour l'agriculture, pour avoir misé sur les rendements et pour avoir beaucoup de sous, peut-être, ça va leur pouvoir faire rester dans le mondial. Et je pense que ceci est une situation que l'État doit prendre en compte et de trouver des astuces pour leur faire savoir que dans le mondial, vraiment, il y a de quoi nourrir son homme. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être, le jeune qui était en ville pour retourner sur la terre et faire travailler la terre et faire travailler l'économie du Sénégal, je pense qu'à ce niveau, peut-être, ça sera un bien-être pour le pays. Donc vous pensez que les nouvelles autorités peuvent relever ce défi ? Je pense, je pense, parce que comme ils ont eu à dégager cet esprit, je pense qu'ils auront la stratégie pour mettre ça en œuvre. Et je pense qu'on va voir sur le terrain qu'est-ce que ça va donner pour cette année. Mais je pense que ça ne donnera pas quelque chose de très motivant parce que, comme vous le savez, nous, sur le terrain, on n'a pas encore vu les jeunes motivés pour aller sur les champs. Et je ne sais pas dans quelle localité ils ont eu à mettre ça. Peut-être que c'est dans les fermes agricoles, parce que les fermes agricoles, il y a assez de potentialité. Il y a de l'eau, il y a de la surface. Je pense qu'à ce niveau, peut-être. Mais nous, en tant qu'organisation paysanne, en tant que leader dans le Mondral, on n'a pas encore vu l'effectivité des jeunes. Mais bon, je ne sais pas dans quelle localité qu'ils ont eu à mettre ces jeunes. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore visible. Et comment appréciez-vous votre ministre Mabouba Diagne ? Écoutez, moi, je pense que c'est un ministre qui a beaucoup d'ambition, excès d'ambition, parce qu'il est en train de faire le tour du Sénégal pour visiter. Mais je pense qu'il aura aussi à changer un tout petit peu de stratégie. Parce que ce n'est pas uniquement le fait de parler, de tourner à gauche et à droite, mais aussi de savoir la réalité sur le terrain et d'être pratique sur le terrain de manière efficiente. Et je pense que c'est à ce niveau peut-être qu'il pourra avoir le résultat. Et nous, en tant qu'organisation paysanne, nous ne savons pas vraiment sa stratégie parce qu'on ne l'a jamais rencontré. Il n'a jamais convié les gens pour leur parler de quoi que ce soit. Donc je pense que ceci est quelque chose qui n'est pas bien parce qu'il faut au moins réunir les acteurs et connaître qu'est-ce qui se passe parce que les acteurs sont sur le terrain. Ils vont te donner leurs avis et à partir de ces avis, peut-être qu'il pourra avoir une orientation qui sera les meilleures des orientations. Mais sinon, le fait de tourner et de voir individuellement les gens sans pour autant connaître vraiment le problème dans son fond, je pense que ça pourrait lui dérouter et ça pourrait lui mettre vraiment dans des situations qui ne sont pas les meilleures. Et au fini, peut-être qu'il ne pourra pas il ne pourra pas avoir vraiment le résultat escompté. D'accord. Et l'autosuffisance alimentaire à vous entendre parler, ce n'est pas encore à l'ordre du jour ? Non, pour l'instant, je pense que peut-être avec l'ambition déclinée, peut-être d'ici peut-être deux ou trois ans, peut-être on pourra y atteindre parce que comme vous le savez, il faut encore de l'eau, il faut de la mécanisation et tous ces aspects peut-être traînent parce que comme vous le savez, pour la mécanisation, tous ceux qui étaient donnés sont en panne et je pense que ceci mériterait que vraiment le gouvernement y réfléchisse parce que les tracteurs qui ont été donnés sont toujours en panne parce que faute de mécaniciens et faute de pièces détachées, ça pose énormément d'agricultés dans le monde rural et aussi pour l'eau aussi, le drainage de l'eau aussi manque, il n'y a pas encore le lot souterrain qui est sorti. Je pense qu'à ce niveau-ci, on mise pour vraiment avoir l'autosuffisance, je pense que ça ne sera pas vraiment une chose facile. Donc je pense qu'il faut vraiment faire actionner ces leviers et vraiment mettre les hommes vraiment avec la disponibilité des intrants, la disponibilité des semaces aussi qui causent problème parce que comme vous le savez, les gens ont l'habitude et disent qu'on a des mauvaises semaces et que ceci est quelque chose de réel. Donc il faut la multiplication des semences pour avoir les semences de bonne qualité mais aussi il faut une bonne quantité de l'engrais à de bons prix pour vraiment avoir espéré, pour pouvoir avoir espéré les rendements qui seront vraiment pour une autosuffisance pour que nous puissions arriver à ce que le mondial ou bien le pays pourra avoir la quantité qu'il faut pour nourrir le pays. Merci beaucoup Chertidjan Sissé d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des agriculteurs du bassin arachidier.